Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre les propriétés relatives aux côtés et aux angles pour les triangles et les propriétés relatives aux côtés et aux angles mais aussi aux diagonales pour des quadrilatères particuliers. Alors les deux triangles qui sont au programme sont des triangles particuliers. Il y a le triangle isocèle et le triangle équilatéral. Commençons par le triangle isocèle qui est ici. On peut remarquer dans le triangle isocèle que par définition les côtés issus du sommet qu'on appelle le sommet principal, ici, le sommet principal, c'est le sommet qui est ici. Les deux côtés qui partent de ce sommet sont de même longueur. C'est la définition du triangle isocèle. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les angles qui sont ici, alors le côté qui est en face du sommet principal s'appelle la base, et les angles que je viens de tracer sont des angles à la base, et bien ils sont égaux, ces deux angles-là. Voilà pour le triangle isocèle. On a deux côtés égaux et deux angles égaux. Le triangle équilatéral qui est juste à droite, et bien lui, par définition, il a trois côtés de même longueur. Et on remarque aussi qu'il a trois angles de même mesure. Alors les trois angles de même mesure, vous voyez là les arcs de cercle pour montrer les angles, je les code comme je code les longueurs. D'accord ? Et en fait, on connaît la valeur, la mesure de l'angle du triangle équilatéral. Quel que soit le triangle équilatéral, l'angle fait toujours 60 degrés. Alors que pour le triangle isocèle, l'angle peut prendre n'importe quelle valeur. Passons maintenant au rectangle. Alors le rectangle, il a par définition quatre angles droits. En fait, un quadrilatère, c'est-à-dire une figure à quatre côtés, qui a quatre angles droits. Par définition, c'est un rectangle. On observe de plus que les côtés qui sont opposés, ils sont de même longueur. Les côtés opposés, ce sont les côtés qui ne se touchent pas. Ils sont en face l'un de l'autre. On dit opposés. Ces deux côtés-là sont de même longueur, et ces deux côtés-là sont de même longueur. Et bien maintenant, je vais tracer les diagonales du rectangle. Les diagonales, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les segments qui relient les sommets qui ne sont pas reliés par des côtés. Donc c'est des sommets qui sont en face l'un de l'autre. Eh bien, si je relis mes diagonales, alors je le fais à main levée, on observe deux choses. La première, c'est qu'elles sont de même longueur, et la deuxième, c'est qu'elles se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que le point qui est ici, eh bien, c'est le milieu de la première diagonale, mais c'est aussi le milieu de la deuxième diagonale. Et si vous remarquez bien, j'utilise le même codage pour chacune des demi-diagonales, parce que les diagonales sont de même longueur. Si on regarde maintenant le losange, ici on a bien un losange, eh bien, par définition, le losange, il a quatre côtés égaux. C'est-à-dire qu'un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur, c'est un losange. Ce qu'on observe au niveau des angles du losange, c'est que les angles qui sont en face l'un de l'autre, alors là, on a des angles obtus, eh bien, ils vont être de même mesure. Et ces deux angles qui sont ici aussi, ici, ils sont aigus, sont aussi de même mesure. Comme ils sont aigus, pas obtus, eh bien, ce n'est pas les quatre mêmes angles. Les diagonales du losange. Cette fois-ci, les diagonales du losange, que je vais tracer en bleu, encore une fois, à main levée, elles ont deux particularités. Déjà, généralement, elles ne sont pas de même longueur. Mais, elles vont se couper, comme pour le rectangle, en leur milieu. C'est-à-dire que, ici, on va avoir cette longueur-là, qui est égale à cette longueur-là. Comme elles ne sont pas de même longueur, mais qu'elles se coupent en leur milieu, eh bien, ce côté-là, je vais faire une croix, eh bien, ici, voilà, j'ai fait un codage sous forme de croix pour dire que ce côté-ci, enfin, cette demi-diagonale et cette demi-diagonale sont de même longueur. Ce codage montre que les diagonales se coupent en leur milieu. Ce qui est aussi important dans les diagonales d'un losange, c'est qu'en fait, ici, on a un angle qui est droit. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires et elles se coupent en leur milieu. Reprenons maintenant, prenons plutôt le carré. Alors, le carré, en fait, il faut que vous le sachiez, le carré, il a quatre côtés de même longueur, donc c'est un losange. Mais le carré, il a aussi quatre angles droits, donc c'est aussi un rectangle. En fait, le carré, c'est la fusion d'un rectangle et d'un losange. Donc, toutes les propriétés qu'on a et écrits ici, qu'on a codés dans ces figures, on va pouvoir les coder dans le carré. Commençons par les côtés de même longueur. Alors, certains vont me dire, oui, mais ça, ce n'est pas un carré que vous avez mis, monsieur, c'est un losange. Parce que j'ai pris mon carré, en fait, je l'ai tourné. Eh bien, non, ce n'est pas un losange comme celui-ci, puisque les côtés sont de même longueur, d'accord, mais on a aussi des angles droits. Donc, on a bien affaire à un carré. Dans un losange, il n'y a pas d'angle droit. S'il y a des angles droits, ça devient un carré. Et donc, les quatre côtés sont de même longueur, c'est un losange. J'ai quatre angles droits, c'est un rectangle. Maintenant, je vais pouvoir tracer les diagonales de mon carré. Et qu'est-ce qu'on repère sur les diagonales du carré quand on les trace ? Eh bien, on repère premièrement qu'elles sont perpendiculaires, comme pour le losange. Et qu'elles se coupent en leur milieu, comme pour le losange et le rectangle. Et en plus, elles sont de même longueur. Donc, toutes les propriétés du rectangle plus les propriétés du losange sont en fait les propriétés du carré. et les propriétés sont en fait les propriétés qui sont en fait les propriétés du carré. Sous-titrage FR ?